bonjour à tous c'est baptiste de mgkphotographie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire des économies quand on travaille en photographie argentique ce qu'il y a de sympa avec la photographie argentique c'est que le matériel de base ne coûte pas cher on peut trouver facilement un boîtier réflexe et un objectif pour moins de 100 euros et commencer à faire de la photo facilement pour un tout petit budget le problème de la photographie argentique et c'est encore bien souvent ce qu'on lui reproche par rapport au numérique c'est que les frais s'accumulent au fur et à mesure entre l'achat des pellicules le développement le scan le tirage etc etc et qu'au fur et à mesure même si on a payé le matériel pas très cher au départ sur un an de pratique la facture peut s'avérer relativement élevé dans cette vidéo je vais essayer de vous donner des petits conseils pour réduire la facture soit sur le moyen long terme soit directement sur le court terme pour réduire globalement la facture de votre pratique argentique petit conseil qui peut être sympa quand on a le choix entre acheter de la pellicule ou boire une bouteille de révélateur pour se nourrir le premier conseil que je peux vous donner c'est lorsque vous êtes un petit peu ricrac pour acheter du film vous pouvez regarder sur internet sur le bon coin ou sur ebay pour des lots de pellicules périmées ça se trouve encore relativement facilement à tous les prix selon l'âge du stock de pellicules et selon le type de pellicules faire attention tout de même parce qu'il ya encore quelques stocks de pellicules notamment de diapositives comme la kodachrome ou la hektachrome qui peuvent se négocier encore assez cher au rouleau et qu'ils sont en plus assez difficile à faire développer est souvent très coûteuse à faire traiter par les labos l'autre désavantage de travailler avec du film périmé c'est que les résultats peuvent être assez aléatoires qu'il pourra voir notamment sur des films aux couleurs des changements de la dynamique de couleurs ou alors des saturations un petit peu plus fade ça peut être également un joli petit défi créatif d'essayer de sortir des belles photos avec du film périmé et puis ça permet de travailler en argentique même les mois où on a un petit peu moins d'argent à y consacrer le reste des conseils que je vais vous donner vont être des conseils plus pour réduire la facture au global sur le moyen long terme et vont malheureusement nécessité des investissements financiers plus ou moins importants mais qui vont vite se rentabiliser au fur et à mesure de votre pratique si vous avez une pratique de plus en plus régulière voire de plus en plus importante en nombre de pellicules exposées et de photos faites il va devenir rapidement très intéressant d'investir dans du matériel qui va vous permettre de traiter vos pellicules vous même étant donné qu'il est difficile de fabriquer de coucher soi même sa propre émulsion là on va pouvoir faire des économies ça va être sur le post traitement de nos pellicules c'est à dire pouvoir faire le maximum de choses soi même à la maison et dépendre le moins possible de prestataires extérieurs comme les labos photo le premier investissement que je vous conseillerais de faire c'est de trouver un scanner pour vos pellicules alors pourquoi commencer par un scanner parce que tout simplement c'est souvent la prestation qui coûte le plus cher à faire effectuer par des prestataires extérieurs d'expérience effectivement le scan de pellicules coûte à peu près une dizaine d'euros selon la résolution selon le retraitement de votre labo et même selon le type de labo auquel vous vous adressez comme pour tous les scanners à pellicules ça va du petit gadget pour ave à moins de 100 euros que je vous déconseille absolument au scanner professionnel à plusieurs milliers d'euros heureusement on a des justes milieu et quelques petits conseils pour trouver le scanner qui vous l'option la moins chère et la plus polyvalente pour scanner à la fois du 35 mm et du moyen format restera les scanners à plat vous allez pouvoir trouver plusieurs références soit d'occasion soit en neuf alors chez canon c'est à partir de la des canons 5000 qui sont qui prennent en charge le scan de pellicules et chez epson c'est à partir de l'epson v 550 si vous avez un peu plus de budget ou si vous ne scannez que du 35 mm faudra se diriger vers les scanners plus tech qui sont des scanners spécialisés dans le 35 mm qui donneront un résultat légèrement meilleur que les scanners à plat à partir de là vous ferez déjà une sacrée économie puisque vous pouvez simplement donner au labo aux pellicules pour le développement qui entre 5 et 7 euros en france selon les laboratoires leur demander de couper à la bonne taille pour vos passes vues de scanner et scanner tout ça chez vous alors effectivement ça prend un peu de temps ça demande de l'apprentissage mais ça vous donne aussi un contrôle plus en avant sur vos images effectivement comme je devais expliquer dans cette vidéo scanner soi même c'est négatif ça va vous permettre de les scanner comme vous voulez avec la dynamique de couleur que vous voulez et de retoucher plus facilement vos fichiers avec des outils numériques et donc d'avoir un meilleur contrôle sur vos images la deuxième chose qu'on va pouvoir faire pour réduire les coûts en argentique c'est passé au développement à la maison développer ses films chez soi ça fait un petit peu peur quand on y pense mais finalement quand on s'y met c'est extrêmement facile que ce soit pour les films noir et blanc ou pour la couleur l'investissement de départ peut être un petit peu important quand on achète le matériel de base et toutes les différentes chimies pour traiter l'ensemble des films que l'on veut mais sur le long terme c'est vraiment très rentable pour vous donner une idée neuf il faut contrer entre 150 et 250 euros pour un kit qui permettra de développer à la fois de la couleur et du noir et blanc l'avantage c'est qu'une fois qu'on a les cuves de développement on n'a plus qu'à racheter au fur et à mesure les chimies et que le prix de développement par film tombe très très vite pour vous donner une idée en noir et blanc on tombe facilement à 90 centimes le développement par pellicule ce qui est totalement ridicule par rapport aux 6 7 8 voire 10 euros que peut demander certains labos pour ce qui est la chimie couleur le gain est un petit peu moins élevé puisque les chimies coûte un petit peu plus cher mais on tombe facilement à 2 ou 3 euros le développement pour du film 135 mm ce qui est malgré tout ridicule par rapport encore une fois au prix que demandent certains labos le troisième conseil va concerner l'archivage l'impression des photos et leur stockage c'est à dire que très rapidement on peut également investir dans une petite imprimante thermique 10 x 15 qui vous permettra de faire vos impressions à la maison ce genre d'imprimante ne coûte plus si cher on en trouve facilement autour de 100 150 euros neuf mais on trouve aussi des modèles d'occasion et on trouve des packs de 100 feuilles d'impression pour environ une trentaine d'euros ça revient à peu près 30 centimes le tirage photo ça reste encore plus cher que dans certains labos mais l'avantage c'est que vous pouvez le faire directement de chez vous sans avoir à vous déplacer le petit plus de faire cette démarche est de faire ces investissements qui vous feront gagner de l'argent finalement sur le long terme c'est qu'en plus de vous faire économiser des sous ça vous apprend de nouvelles choses et ça vous donne un meilleur contrôle sur vos images en définitive aujourd'hui il est très facile de disposer d'un labo photo chez soi avec les outils numériques que ce soit la possibilité de retoucher ces images sur un ordinateur la possibilité de les imprimer directement avec une qualité quasi studio sur des imprimantes 10 15 ça vous donne un contrôle total sur votre image de même le développement ça va vous permettre de jouer avec différentes chimies de jouer avec différentes manières de développer notamment sur du film noir et blanc et ça va vous permettre d'expérimenter encore plus cette expérience de la photo argentique et de découvrir encore de nouvelles manières de créer de modifier et d'interpréter vos images ce qui est toujours compliqué avec l'argentique c'est qu'effectivement il faut toujours investir de l'argent dans du matériel mais on peut voir la chose comme ça l'argent qu'on a gagné en achetant l'appareil photo c'est de l'argent que l'on peut réinvestir dans du matériel qui va nous permettre de continuer et de développer encore plus cette pratique de la photographie argentique cette vidéo sur comment faire des économies sur le long terme quand on travaille en photo argentique est terminée j'espère qu'elle t'aura plu si tu as d'autres conseils n'hésite pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo et si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et même à lâcher un petit pouce bleu pour me signaler que tu as bien aimé ça je te retrouve très bientôt en attendant je te souhaite de faire de bonnes photos